L'élément de conversion le plus convaincant au monde pour obtenir une foule de clients. Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Alors, je vous tourne cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ça me fait penser à Julien, coach sportif. Il y avait tout bien fait dans son activité sur Internet. C'est-à-dire, il avait fait des pales de vente, il faisait des webinaires, des relances par email. Par contre, il n'avait pas suffisamment de vente. C'est-à-dire, il galérait avec son activité sur Internet. Il avait quelques clients par-ci, par-là. Mais, il tirait la langue, quoi. C'était compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il lui manquait un élément essentiel dans ses webinaires, sur ses pages de vente, dans ses emails. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Parce qu'une fois qu'il a ajouté cet élément, Julien, son activité n'avait plus rien à voir. Son volume de vente a décollé vraiment d'un seul coup. Les clients étaient impatients de travailler avec lui. Il se battait. C'est-à-dire, il avait une file d'attente du coup, maintenant. Parce que coach sportif, il se déplaçait chez le client pour donner les cours. Donc, il avait une file d'attente. Et c'est ce qui l'a amené à sortir des formations numériques. Et du coup, aujourd'hui, il vit confortablement de son activité sur Internet. Alors, c'est quoi cet élément le plus convaincant au monde pour obtenir une foule de clients ? Eh bien, ce sont les témoignages. Témoignages inspirants, des études de cas, des témoignages avant-après. C'est-à-dire, plus vous ajoutez de témoignages dans votre page de vente pendant votre webinaire, plus vous allez vendre les témoignages. Ça fait office de preuve. Parce que, voyez-vous, sur Internet, les infopreneurs, les entrepreneurs, ils mettent des promesses énormes. Vous allez perdre 10 kilos en 3 mois sans effort, en mangeant que de la merde, sans faire de sport, c'est génial. Mais il n'y a pas de preuve. Et sans les preuves, eh bien, c'est très compliqué de vendre. Parce que le prospect sceptique, ils se disent, mais ce n'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. Alors que s'il y a des témoignages, vous mettez, il faut varier les témoignages. Selon la structure de page de vente que vous avez choisie ou la structure de webinaire que vous avez choisi, des fois, c'est mieux de mettre des témoignages copies d'écran. C'est-à-dire, des copies d'écran des mails que vous avez reçus. Ou alors, des témoignages issus de Trustpilot. Donc, certifiés réels par Trustpilot. Ou alors, des témoignages vidéo. Là, c'est carrément une étude de cas. Ça prend 10-15 minutes. Et le client raconte son expérience avec votre produit ou votre service. Ou alors, ça peut être juste des témoignages très courts en vidéo d'une minute, le avant-après, que le client raconte. Ou même, ça peut être des témoignages audio. Donc, tout ça, ça s'organise d'une façon très précise. Mais le point le plus important, c'est que vous devez rajouter des témoignages. Et vous allez me dire, Mathieu, je viens de créer ma formation, mon produit ou service, je n'ai pas de témoignages. Si, si ça fait plusieurs années que vous êtes infopreneur, coach, thérapeute, consultant, vous avez des témoignages sur vos autres prestations de service, sur vos autres produits. Eh bien, vous les incluez dans ce produit. C'est-à-dire, vous ne dites pas que c'est un témoignage sur ce nouveau produit. Vous dites, voici ce que disent les clients à partir de mes prestations et services que je donne depuis X temps. Et donc, clairement, vous dites que c'est des témoignages qui proviennent d'un autre produit. Mais c'est des témoignages quand même de la qualité de vos travails, de la qualité de vos produits et vos services. Ou alors, si vous venez de démarrer, que vous n'avez vraiment rien, 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 nada, zéro. Eh bien, c'est simple. Vous offrez votre produit ou votre service à quelques personnes de votre entourage. Ça peut être des amis, de la famille ou d'autres personnes. Et vous leur dites, en échange, tu appliques le produit ou le service, ma prestation de service ou mon produit numérique, ma formation, tu la suis. Et tu me fais un témoignage vidéo. Ou nous ferons également une étude de cas. C'est-à-dire, vous gagnez deux choses. Vous offrez votre produit ou votre service à un ami, à un proche. Cette personne applique votre formation ou suit votre prestation de service. Elle vous fait un témoignage spontané de 4-5 minutes ou 2-3 minutes, le avant et l'après, ce qu'elle avait pensé. Et ensuite, vous, derrière, vous faites une étude de cas avec une interview structurée. Comment elle a vécu son expérience à travers le produit, à travers votre prestation de service. Les problèmes qu'elle avait avant et après, comment ça s'est passé, comment est sa vie, comment elle se voit dans l'avenir. Et là, vous avez des témoignages même en partant de zéro. Donc, il y a une foule de détails hyper importants pour transformer des inconnus en clients fidèles. Et moi, je vous invite à participer à un webinaire qui s'appelle la formule persuasion par les mots. Sous cette vidéo, vous avez un lien, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir direct la date et l'heure avec le lien de connexion du prochain webinaire que j'organiserai. Mon assistante sera présente pour lire tous vos commentaires dans le chat et pour vous répondre. Et si vous n'obtenez pas de réponse, à la fin du webinaire, le lendemain, généralement, je vais compiler toutes vos questions et je vais y répondre. Donc, dans ce webinaire, vous allez découvrir la formule persuasion par les mots. Donc, une heure de pur contenu et vous allez avoir des stratégies, un plan d'action à mettre en place dans votre activité sur Internet pour transformer de parfaits inconnus en clients fidèles. Donc, tout ça, c'est dans la formule persuasion par les mots. Le webinaire est sous cette vidéo. Vous cliquez sur le lien pour vous inscrire. Vous renseignez votre prénom, votre adresse mail et moi, je vous retrouve pendant le webinaire. A tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501